Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on arrive à la fin du mois, on arrive au week-end avec un très beau quintet qui nous attend ce samedi 31 août. Ce sera sur l'hippodrome de Vincennes dans la quatrième course du programme. C'est tout simplement le prix jockey, deuxième préparatoire au Criterium des 5 ans qui aura lieu dans deux semaines, qui sera support des paris à la carte, une course qui est prévue à 15h15, on a le droit à un très beau plateau. Ils sont 17 au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste dans cette compétition dans laquelle je n'ai pas hésité à retenir en tête le numéro 16, Joshua Tri, le cheval de classe. Clairement ce sera le favori de la France entière. Alors il vient de décevoir dans la course préparatoire numéro 1 en se montrant fautif, mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, d'autant que le terrain était un petit peu collant. Il n'avait pas fait beau du tout du côté de Vincennes et c'est vrai que la piste n'était pas forcément pour lui plaire et pour finir il s'est montré fautif alors qu'il aurait certainement pu terminer sur le podium. Toujours est-il que cette sortie ne compte pas. Auparavant il a réalisé une superbe rentrée en s'imposant dans le prix Jean-Luc Lagardère en battant ses aînés, des chevaux de qualité qu'il a battus, donc pour moi c'est le cheval de la course. Auparavant il a montré que c'était le leader de cette génération et il compte bien reprendre sa marche en avant deux semaines avant la grande échéance. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Josco de Fitz. Alors Josco de Fitz c'est peut-être le bon coup à tenter. Il vient de se montrer fautif à Vincennes, c'était il y a une semaine, tout juste, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Il s'est montré fautif dans un groupe 3 dans lequel il y avait des chevaux également de qualité. Il affrontait ses aînés des 6 et 7 ans qui ont vraiment des arguments à faire valoir, notamment hymne du Gers qui s'imposait. Toujours est-il qu'il a montré qu'il était capable de rivaliser face à l'élite de sa génération. Il va adorer ce parcours 2007 de la grande piste, c'est un cheval qui a de la tenue, qui est capable de prendre le train à son compte. Et à mon avis Eric Raffin il ne va pas forcément s'embarrasser de tactique, il va prendre tête et corde et derrière il faudra aller le chercher. En tout cas c'est un concurrent qui peut vraiment jouer un drôle de tour à ses ribos. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 13 Justin Bold, le lauréat de la première course référence il y a deux semaines. Il l'a fait vraiment avec la manière, alors certes c'était un parcours plus court, il était déféré des postérieurs, elle est juste plaquée des postérieurs. Mais bon, son entourage n'a pas caché sa confiance, Johan Le Bourgeois est un homme habile, alors c'est vrai que d'habitude on le voit aller devant. Il ne va certainement pas se battre avec Josco de Fitz si ce dernier tente de lui contester le leadership. Toujours est-il qu'il va faire sa course, il est capable de suivre tous les trains, il a de la tenue. Pour moi c'est un concurrent qui fait partie des bases au départ de ce quintet. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 14 Josh Power, un cheval qui est sur la pente ascendante. Il faut se souvenir que l'année dernière il avait comme remporté le critérium des 4 ans, donc un des meilleurs chevaux de sa génération. Il a prouvé cet hiver qu'il était également capable de rivaliser sur des parcours de vitesse. Il a terminé deuxième du critérium continental si je ne me trompe pas, il a fait l'arrivée de groupe 1. Pour moi c'est un cheval qui est régulier, qui est sur la bonne spirale et qui va certainement encore monter en condition. Il n'est que déféré des antérieurs, c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème. Mais bon, il devrait faire sa course et lutter pour une des 4 premières places. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le plus riche, le 17 Just Gigolo. C'est vrai qu'aujourd'hui parmi sa génération c'est un cheval qui est un petit peu en dessous j'ai envie de vous dire. Alors c'est un très bon cheval, il vient de le prouver en gagnant le critérium de vitesse argentant face à ses aînés. Mais face aux seuls 5 ans, il est quand même je trouve limité, il l'a prouvé. Même s'il a encore de très beaux restes, c'est quand même un cheval de 5 ans. Mais il est loin du niveau qu'il avait à 3 et 4 ans lorsqu'il dominait de la tête et des épaules sa génération. Aujourd'hui, voilà, c'est un cheval de qualité qui peut prendre une 3, 4, 5ème place. Mais avant le coup mieux ce sera difficile. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Jasper Descharmes. Ça peut être le bon coup de poker ce Jasper Descharmes. Un cheval qui est plus connu, autre montée spécialité dans laquelle il est classique. Mais il a prouvé cet été à Cabourg en s'imposant dans le prix, attendez je retrouve le prix, le prix des hêtres. C'est une préparatoire au critérium des 5 ans. En tout cas, ça en était une il y a quelques années de cela. C'est vrai qu'il battait Jasmine de Bayeul qui va faire partie des favoris du critérium. Jack Tonic, il y avait quand même un sacré lot. Même si Jack Tonic le rendait la distance, il a quand même battu Jasmine de Bayeul à poteau égale. Ça confère quand même une certaine chance. Alors ce sera Paul Ploquin qui lui sera associé. Il va falloir qu'il pianote. Parce que c'est vraiment pas un cheval qui est de tout repos. Mais s'il venait à se montrer sage, il serait vraiment capable de créer une surprise. Et de pourquoi pas prendre une place à Bellecôte. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, Joconde, 6 B. Deuxième atout de Jean-Michel Baudouin. Elle a terminé seulement 7ème de la course référence. Mais ce n'était pas si mal. Elle aussi n'a pas forcément été très à l'aise sur cette courte distance. Et surtout sur la piste un petit peu collante. Maintenant, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à ce niveau-là. Notamment au printemps où elle avait terminé 2ème puis 4ème dans deux épreuves semi-classiques du même acabit. Donc attention, elle est déférée des 4 pieds. Et pour moi, il faut en attendre un rachat. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté le coup avec le 2, Jabalpur. Alors, je l'ai retenu seulement en 8ème parce que je ne sais pas de quoi il est capable. Il est en plein épanouissement. Il reste sur deux victoires à Anguin. La dernière en date dans un quintet où il battait notamment Jamin de Brion. Jamin de Brion qui a quand même remporté une épreuve semi-classique auparavant. Donc, la ligne est quand même assez favorable. Je me dis, son entourage n'a rien à perdre. En plus, il est en grande forme Alain Chabat. Ses pensionnaires ne cessent de s'illustrer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je l'ai retenu seulement en 8ème position. Mais pour les amateurs de champ réduit, ça peut être vraiment un cheval capable de causer une petite surprise à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Just Amidia. Un cheval qui est assez régulier. Qui a vraiment monté les échelons depuis cet hiver. Et qui reste sur des tentatives honorables. La dernière dans la course référence, il a été disqualifié. Mais auparavant, il avait quand même bien tenu sa partie dans des courses bien composées. Donc attention, ce n'est pas forcément une première chance. C'est juste un regret de ma part. Mais c'est un placé potentiel comme pas mal de concurrents dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On va peut-être faire un récapitulatif. Pardon. Je m'emporte. Excusez-moi. Alors le 16 que j'ai retenu en tête de ma sélection devant le 8. Le 13. Le 14. Le 17. Le 10. Le 3. Et le numéro 2. Et en cas de non partant, le 5. En conseil de jeu pour moi, le 16. Juste suis à tri. C'est la base de ce quintet. Derrière, j'ai retenu le 8. Jeu Scott Fitz. Alors c'est vrai qu'il est parfois un peu fautif. Mais je pense vraiment qu'en étant déféré des 4 pieds, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, il va se remettre d'aplomb. Et moi, j'en attends une réhabilitation. Le 13. Justin Bolt. Même s'il est seulement plaqué des postérieurs. Je pense qu'il est plaqué des antérieurs. Pardon. Attendez, je regarde. Plaqué. Non, plaqué des postérieurs. Excusez-moi. Il est juste plaqué des postérieurs. Je pense que ça peut suffire pour prendre une place dans les 3-4 premiers. Sans aucun souci, vu sa qualité. Donc voilà pour mes 3 préférés 16, 8 et 13. J'ai retenu le 14 qui semble être aussi une bonne base, même s'il n'est que déféré des antérieurs. Mais voilà. Chacun verra midi à sa porte et choisira en fonction de ses envies. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Dimanche, on se retrouve du côté de Longchamp qui a fait sa réouverture ce jeudi. On est à un peu plus d'un mois du prix de l'Arc de Triomphe. Du coup, ça commence à se remettre en route en vue des grands rendez-vous dans 5 semaines. Toujours est-il qu'il y aura également notre concours hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Pronovip sur turf-fr.com. Il faudra trouver le vainqueur du Quintet de ce dimanche à Longchamp. On en reparlera d'ici là dès demain. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.